bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait sept ans je partage mes conseils partage à ma passion aider les backpackers c'est vraiment ma passion j'ai deux passions c'est vraiment aider les backpackers à faire de la vidéo alors si vous partez en australie vous êtes tombé sur la bonne chaîne youtube ça fait vraiment ça fait pas mal de temps que je partage mes conseils comme je vous l'ai dit juste avant et je vais vous expliquer alors je vais pas vous refaire étape par étape les préparatifs etc mais je vais vous donner en globalité en fait des stratégies qui vont vraiment faire les différences pour votre préparer votre aventure si vous souhaitez avoir bien sûr toutes les prêts tous à recevoir tous les préparatifs à faire en amont il y avons pas gratuit pour ça vous pouvez bénéficier aussi d'une lien d'appel en contrepartie vous devez passer par mon site pour votre assurant donc tout expliqué directement dans le pack gratuit je t'invite à cliquer en bas de la vidéo c'est gratuit c'est voilà c'est simple là les délais sont voilà sont plus de entre plusieurs semaines ou plusieurs jours ça dépend mais dans tous les cas on va s'appeler on va discuter australie je te le promets ça va le faire dans mesure du possible en tout cas voilà n'hésite pas si tu souhaites me soutenir financièrement n'hésite pas à me faire un don en bas de la vidéo via le lien paypal ça m'aide énormément pour mon matériel vidéo voilà c'est de l'argent qui est utilisé pour mon matériel vidéo alors on va attaquer directement dans le vif du sujet si tu pars en australie tu poses pas mal de questions donc comme je l'ai dit si tu veux savoir les préparatifs je t'invite à souscrire mon pack gratuit et si tu veux bien sûr bah te documenter je t'invite à visionner mes différentes vidéos il y en a plus de 400 sur youtube aujourd'hui vous êtes vous êtes très nombreux à regarder les vidéos tous les jours je vous en remercie énormément quand on fait du contenu c'est bien mais être vu c'est encore mieux donc voilà merci à vraiment la communauté alors on va aller droit au but je vais vous expliquer en gros dans la globalité comment réussir son pvt alors bien sûr chaque personne est différente donc chaque aventure sera différente si tu arrives 20 fois en australie tu auras 20 aventures différentes je peux pas vous donner la stratégie gagnante chacun doit vivre son aventure chacun doit vivre vraiment son aventure à fond la globalité si tu veux réussir ton pvt j'en ai souvent parlé dans mes vidéos c'est la flexibilité c'est à dire que tu vas choisir une vie une destination par exemple tu arrives à Sydney malheureusement ça se passe mal à Sydney bah écoute le plus important c'est de pas rester bêtement un mauvais endroit c'est ce qui m'est arrivé début 2012 il ya sept ans j'étais à Sydney ça se passait mal et ben j'ai acheté un van et je suis parti la clé tu l'as compris c'est de changer sa stratégie ne pas rester bêtement un endroit que ça se débloque tout seul ne pas rester bêtement toi avec des gens ça se passe mal dans un appart c'est vraiment en fait une aventure de pvt c'est quoi c'est comme une partie d'échec c'est pas forcément le nombre de pions c'est comment tu vas les déplacer comment tu vas les utiliser et ben c'est ça à toi en australie tu peux très bien arrivé avec 3000 euros l'autre il va avec dix mille il va moins bien ça va bien se passer je suis qu'à dix mille que trois mille parce qu'en fait il n'a pas fait bêtement des mauvais choix tout est une histoire de choix dans une aventure en australie sert que tu es habitué en france à vivre ben voilà tu as ton tu as ta petite vie tu as ton taux de carré tu payes tes factures là tu pars avec ton sac à dos tu pars avec ta valise tu vas partir de rien alors peut-être que tu as commencé à rechercher du travail avant de partir mais globalement tu l'as bien compris je pense qu'à force de préparer ce qui va jouer vraiment ça va être sur place depuis la france tu peux bien sûr visionner mes vidéos tu peux documenter sur les blogs mais tant que tu n'es pas sur place tu vas pas savoir comment ça va se passer donc donc voilà c'est ça va être sur place que ce que ça va jouer alors comme je te dis la flèche la la vraiment la clé de ton aventure c'est bien sûr la flexibilité c'est à dire que tu avais par exemple dans l'optique d'arriver en australie comme la plupart des gens travailler en ville et après avec cet argent acheter un van moi je te dis réfléchis à une autre stratégie si par exemple tu es en ville et ça se passe mal et ben écoute pars à l'aventure et pars directement sur le terrain alors il ya plusieurs stratégies gagnantes pour moi la meilleure stratégie quand tu arrives en australie c'est tout simplement d'acheter un camper van d'acheter un véhicule d'acheter un 4x4 et tout simplement partir directement dans l'outbag dans les terres et vivre son aventure pleinement le problème c'est que les villes c'est bien mais tu vas devoir payer un loyer tu vas avoir des dépenses en ville tu vas avoir beaucoup de mal à mettre de côté ça que tu comprends il faut bien le comprendre la question c'est pas combien tu gagne par semaine parce que tu vas gagner bien ta vie en ville c'est combien tu mets de côté alors que dans l'outbag concrètement quand tu vis dans l'aventure tu fais du fruit picking tu travailles en packing tu vas travailler dans un ranch tu vas pas avoir de dépenses donc tu vas mettre concrètement beaucoup d'argent de côté je vais vous parler concrètement j'ai travaillé cinq mois à guenda en 2012 2016 j'ai travaillé à mon magnète aussi pendant deux semaines j'ai fait pas mal de help x et pendant tout ce temps là je mettais pas mal de côté parce que j'avais pas beaucoup de dépenses alors que quand tu es en ville en fait tu gagnes beaucoup ta vie un peu partout c'est comme ça et mais tu as des tentations bars resto boîtes on fait des petits on fait des on fait des soirées etc tu vois ce que je veux dire donc en fait tu vas payer cher en transport en bus en train bref tu as toujours des dépenses en ville alors que si tu pars à la campagne tu n'auras pas de dépenses donc la clé elle est vraiment importante tu t'arrives en australie pour moi le mieux sauf si tu as vraiment un cv vraiment super utile en australie c'est à dire super anglais tu as des compétences concrètes comme dans la construction où tu as un super cv dans l'hôtellerie restauration donc l'hospitality bon bah tu peux tenter ta situation en ville mais je dirais pour 80% des profils vous arrivez en australie vous faites vos démarches administratives taxon number pour les taxes ligne téléphonique tel sera mes opérateurs réseau pour le réseau et vous faites voilà vous faites éventuellement un cv vous faites votre ligne téléphonique vous allez à la banque vous demandez votre concours vous ouvrez un compte courant vous ouvrez un compte épargne vous ouvrez un compte retraite et c'est parti pour l'aventure contre retraite pourquoi ça je vous le rappelle très vaguement pas très rapidement le contre traite c'est important pourquoi parce qu'en fait quand tu travailles en australie à chaque fois que tu vas travailler pour un nouvel employeur tu dois présenter ton compte retraite comme ça ton employeur va te payer directement via ce compte retraite et en fait 9,5% de ton salaire va aller sur ce compte retraite donc voilà tout simplement tu dois ouvrir ton compte retraite avant de partir donc ça c'est vraiment important si tu l'as pas fait que t'écoutes ce message audio va directement à la banque westpac et ouvre ton compte retraite au moins tu seras tranquille voilà ça c'est très simple ça s'appelle la bt super live chez westpac il y en a plein d'autres bref tu t'ouvres ton compte retraite donc tu m'as bien compris tu arrives en australie valité voilà tu t'achètes un véhicule et tu pars à l'aventure alors on peut se poser des questions oui alors damien c'est bien beau tout ça etc oui il faut s'acheter un véhicule break 4k à tout van ça c'est à toi de voir en fonction de tout budget ce que ce que tu recherches vraiment tu peux acheter un break si tu es tout seul et que tu n'as pas forcément envie de mettre 10 000 dollars dans un véhicule et que le confort n'est pas forcément plus important pour toi tu peux acheter un van si toi le confort est un minimum important et que tu as vraiment envie envie de vivre le rêve australien avec le van avec la planche sur le toit etc ou le 4k si tu aimes vraiment la terre rouge et tu as vraiment envie de partir à l'extrême donc il y en a pour tous les goûts mais je te conseille d'acheter un véhicule alors juste pour t'expliquer comment acheter un véhicule en australie c'est très simple entre guillemets l'objectif numéro un c'est d'acheter un véhicule dans l'état où tu es donc si tu es à brisbane dans l'état de queensland tu devrais je te conseille d'acheter du queensland parce qu'en fait quand tu achètes un véhicule tu as tu as toujours 14 jours pour faire le changement de propriétaire donc dans le meilleur des mondes vu que c'est un pays qui fonctionne par état tu dois toujours acheter d'un véhicule dans l'état où tu es donc si tu as pertes acheter du voisin australia si tu as délai tu achètes du south australia si dans tasmanie tu achètes du tasmanie etc après la seule difficulté c'est lors de la revente si tu n'es pas dans le bon état et que tu vends un véhicule de ton véhicule un véhicule où tu n'es pas dans le bon état c'est un peu compliqué donc voilà le mieux c'est de revendre dans ton véhicule c'est par exemple queensland tu revends en queensland donc voilà et si tu veux vraiment pas te prendre la tête tu achètes du western australia où tout se fait directement à distance voilà donc western australia donc c'est la partie côte ouest l'avantage c'est que tu peux acheter ce véhicule dans n'importe quel état et en fait tout se fait à distance donc voilà c'est le meilleur compromis sauf qu'il n'y a pas de contrôle technique donc voilà mécaniquement fait bien attention j'avais oublié de t'en parler essaie d'acheter un véhicule à un local j'en ai souvent parlé dans mes vidéos le mieux c'est un local les gens feront plus attention en général pose toi les bonnes questions si tu es en france et que tu achètes un véhicule tu vas faire plus attention que si tu achètes un véhicule et que tu es et que alors que si pardon si tu es en france tu achètes un véhicule tu fais bien attention à ton véhicule parce que tu sais que tu vas être sur du long terme et ben en australie c'est différent quand tu achètes un backpacker tu achètes un véhicule tu sais très bien que c'est pas sur de long terme donc tu t'en fous un petit peu tu es un peu négligent par rapport aux contrôles techniques par rapport aux révisions par rapport aux réparations donc essaye de t'acheter un véhicule à un local alors pour acheter un véhicule j'en ai souvent parlé dans les vidéos c'est très simple tu rejoins le groupe backpacker car australia sur facebook tu peux rejoindre les différents facebook par exemple le groupe australia network backpackers qui marche très bien tu peux aller sur le site goomtree qui est vraiment le bon corps en australie qui est excellent voilà tu fais bien attention mais fais bien attention fait un compte autre contrôle technique avant d'acheter le ton véhicule vérifie bien que le véhicule n'a pas d'amende vérifie bien que le véhicule n'a pas de péage non payé parce que si tu achètes un véhicule un local et qu'il a pas payé tout ça tu vas récupérer toutes ces saloperies donc tout pour cela si tu hésites si tu achètes un véhicule dans l'état où tu es tu veux avec la personne à la tréfecture et tu te renseignes si tout est à jour tout simplement et normalement pour chaque véhicule en chaque état tu peux aller te connecter sur l'état le site de le fin le véhicule par exemple c'est maître qui est queensland tu peux aller sur le site du queensland de la préfecture et en tapant numéro de plaque tu peux voir au moins c'est la plaque est active toi donc tu peux vérifier alors l'astuce je t'en parle aussi vaguement c'est que quand tu achètes un véhicule en australie tu vas payer en fait ce qui va coûter cher c'est le prolongement de la carte grise ça s'appelle la rego le truc c'est que la rego tu la payes en fonction de ta localisation donc je te parle de mon astuce je te parle de mon exemple très concret j'ai acheté un véhicule en 2016 à Sydney et je l'ai mis l'adresse en plein coeur de Sydney lorsque j'ai dû renouveler ma rego donc ce qui est équivalent en fait à l'assurance au tiers corporel c'est donc c'est une taxe et une assurance corporel au tiers en fait cette rego le prix de la rego dépend de la localisation donc moi j'ai changé d'adresse juste avant de renouveler et j'ai commisé quasiment 600 700 dollars voilà donc je te parle de l'astuce donc quand tu t'achètes un véhicule à ton nom tu vas devoir fournir un adresse donc tu peux mettre une adresse d'auberge jeunesse mais surtout ce qui est important c'est que essaie de la essaie de mettre une adresse qui est pas en plein centre-véli tu vas payer moins cher donc ça c'est une astuce en or voilà je t'en parle et ça marche vraiment concrètement c'est pas une arnaque c'est vraiment une c'est une astuce c'est vraiment totalement légal c'est pas voilà c'est je préfère être transparent avec toi alors tu vas me poser la question alors damien comment avoir une adresse est ce que c'est compliqué non l'adresse c'est pas compliqué tu veux mettre une auberge jeunesse mais le problème d'une auberge jeunesse c'est qu'en fait comment dire tu vas pas forcément recevoir le courrier en temps et en heure donc pour cela j'ai lancé aussi un service qui en description de ce podcast audio donc alors tu m'envoies un email à info arrobas océanipourleseuro.com et moi je t'envoie avec mon partenaire et en fait tu vas pouvoir bénéficier d'une adresse service adresse où en fait on va te relayer automatiquement ton courrier voilà toutes tes marchandises tout ton courrier tous tes papiers importants ça coûte 35 euros à l'année c'est un super service parce que quand tu reçois une amende et ben tu sais pas forcément si tu le reçois dans ton auberge jeunesse au moins là tout est sûr tout carré et c'est un super service donc voilà ça coûte 35 euros à l'année tout ce qui est amende ph ça va te revenir directement on va te contacter directement par email voilà donc je t'en parle maintenant alors en australie le plus important c'est surtout comme je l'ai dit d'être dynamique dans ses choix tu es un entrepreneur de ta vie parce qu'en fait tu as décidé de partir en australie et sur place tu vas devoir entreprendre des choses donc tu vas devoir faire des choix les choix il n'y a que toi qui veut les faire est ce que je pars à délaïde est ce que je pars à brisbane à cairns à darwin il n'y a que toi qui va faire les choix mais fais les bons choix et même si tu te plantes à certains moments je te parle exemple je vais donner un exemple concret d'un mauvais choix il ya deux ans j'étais dans la ville d'adélaïde je voulais aller absolument à cobram pour les cerises le mec me dit ouais c'est bon tu peux venir travailler etc je fais un détour de 750 km le mec j'arrive en gros il n'y avait pas moyen de travailler il m'a mis à l'envers je pense qu'il a vu que j'étais français et vu que c'était un asiatique voilà peut-être qu'il était un peu rassi j'en sais rien voilà les français n'ont pas forcément la meilleure réputation après heureusement que les gens ne font pas que les généralités j'ai pris j'ai pris des risques ça n'a pas marché c'est pas grave le plus important c'est de retomber sur le site de base se dire ok ça va marcher je me lance il faut tu il faut se relancer il faut jamais baisser les bras en australie quand tu es motivé et que tu lâches pas le morceau tu vas forcément trouver du travail mais cherche du travail façon efficace si tu n'as pas un super d'anglais ne reste pas en ville si tu n'es pas manuel ne travaille pas dans la construction si tu n'as pas de véhicule ne va pas te chercher du travail en ferme ça va être difficile pour toi tu te rends compte que tu sais tu n'as pas de véhicule et que tu veux travailler en ferme tu vas devoir rouler sur un pied qui est grand comme 14h à la france ça n'a pas de sens il te faut un véhicule tu n'es pas dans une île enfin c'est une île l'australie pardon mais c'est pas un îlot ça fait 7 millions de kilomètres carrés il te faut absolument un véhicule alors là j'en suis sûr qu'il y en a qui vont me dire ouais mais bon damien acheter un véhicule il faut un véhicule il faut que tu investisses acheter ton véhicule c'est acheter ta maison c'est indépendance c'est surtout un moyen bas de pouvoir d'aller un point un point b de te loger voilà de faire ta vie donc voilà il faut absolument un véhicule vraiment j'assiste vraiment et même si ça vous peut vous paraître un peu compliqué vraiment c'est pas très compliqué acheter un véhicule en australie alors je maintenant je vous parlais concrètement bas aussi en australie sur place comment ça se passe les meilleurs conseils comment faire etc bon alors en route trip la vie est pas très compliqué avant de commencer un road trip tu vas télécharger l'application wiki camp australia dont j'en ai souvent parlé dans mes vidéos wiki camp australia voilà c'est payant mais c'est pas cher tu télécharges aussi les cartes hors ligne quand tu as une connexion wifi sur google maps ou grâce à l'application maps me donc tu la mets sur ton smartphone voilà c'est super application donc maintenant avec maps à la version en ligne quand tu vas faire tes courses je te conseille plutôt d'acheter d'aller chez aldi c'est voilà c'est pas très cher c'est très bien tu peux aussi aller dans d'autres tu peux faire les marchés et tu peux surtout acheter en grande quantité avant de partir en rentrée parce qu'en fait dans les petites bled ça va te coûter un peu plus cher donc voilà je te conseille plutôt de faire le plein avant de partir et surtout bah prends beaucoup d'eau prend beaucoup de nourriture quand tu pars à l'aventure l'essence fait éventuellement un réservoir alors faut savoir que dans le désert tu as une pompe à essence sous les 250 km donc voilà tu sais c'est à toi de t'organiser un truc important si tu achètes un véhicule prends la road assistance ça va te couvrir en cas d'accident surtout en cas de panne donc ça te couvre surtout aux alentours des grandes villes mais au moins voilà on peut envoyer des panneuses moi ça m'a été utile en Taspanie il y a deux ans quand j'ai ma boîte de vie à escalaché à Bayrande est pareil il y a deux ans et demi j'ai eu un gros souci voilà la voiture a dû me chercher donc voilà je te conseille vraiment de prendre la road assistance donc ça s'appelle la nrma voilà donc ça dépend des états où tu aimes en gros ça s'appelle la nrma et en fait voilà ça coûte 400 dollars je suis pas sponsorisé pour en parler je te en parle parce que ça vaut vraiment le coup et c'est super utile c'est super concret quand tu vas décrocher un travail je te conseille surtout de faire attention par rapport à l'écosystème c'est à dire qu'en fait il faut que tu fasses attention est ce que tu sens le travail est ce que tu as signé un contrat de travail est ce que tu te sens tu sens que c'est pas trop une arnaque fais bien attention signe bien un contrat de travail tu dois pas gagner en dessous de 23 dollars de l'heure normalement quand tu travailles à l'heure fais bien attention par rapport à ça donc ça c'est très important si tu sens que la personne n'a pas signé de contrat etc c'est que c'est peut-être un tractard ne fais pas confiance aux australiens on n'est pas dans le monde des bisounours même si les australiens sont un peuple qui est vraiment extraordinaire il y a toujours des arnaqueurs fais bien attention ne voyage pas seul c'est pareil si tu achètes un véhicule tout seul ne voyage pas tout seul c'est un pays où en fait les distances sont assez extrêmes s'il y a malheureusement un fou personne sera là pour cela sera là pour te voir donc voyage toujours à deux véhicules moi je insiste vraiment échelle d'acheter un véhicule avec quelqu'un vous partager des frais à deux donc ça c'est bien pour les personnes voilà vous achetez à deux et surtout essayer de voyager à plusieurs véhicules vous avez un qui va remorquer l'autre en cas de souci donc voilà anticipe et anticipe bien par rapport aux saisons l'australie c'est pas du tout le même climat qu'en france dans la partie sud on va avoir un climat où il y aura les quatre saisons avec avec bien sûr inversé donc quand c'est l'hiver en france et l'état en australie avec un hiver plus clément dans la partie la partie troisième tiers en haut de l'australie c'est un climat tropical donc évite entre décembre et mars toi décembre avril et on va dire la partie moi on va dire au centre vers brisbane voilà géralton la partie ouest en gros la moitié ça il fait beau plus ou moins toute l'année après dans le désert bon moi je te conseille aussi d'éviter janvier février mars c'est plutôt des chaleurs extrêmes et enfin la tasmanie je te conseille voilà d'y visiter la visiter entre novembre et mars alors voilà l'australie en gros t'as pas besoin de partir avec vingt mille euros de côté tu pars avec seulement trois mille euros de côté en partant de la france et tu vas largement réussir ton aventure alors je te parle le dollar est plutôt intéressant donc t'as pas besoin de partir avec vingt mille euros de toute façon c'est visa vacances travail donc dans tous les cas quand tu vas arriver tu vas forcément travailler rapidement donc tu vas vivre des économies moi je vous conseille ce que j'ai appliqué c'est ce que la plupart des backpackers appliquent tu arrives tout ton compte courant et en fait tu vas tout simplement en fait vivre de tes économies en australie donc moi au bout d'un mois à chaque fois j'ai vécu mes économies jusqu'à la fin de mon pvt je ne sais pas mon argent français parce que parce qu'il faut pas toucher son son argent français l'argent français est là et là en cas d'urgence typiquement quand j'ai ma boîte de vitesse qui a lâché en 2017 bon ben voilà c'est le joker c'est l'appel un ami toi mais normalement tu dois vivre de tes économies en australie si tu débrouilles bien tu travailles un endroit et tu vis de tes économies alors très important reste un bon moment à un endroit pour vraiment faire du pognon ça sert à rien de travailler une semaine là une semaine là voilà c'est pas comme ça que ça marche vaut mieux que tu restes à un endroit pendant par exemple deux trois mois tu voilà tu prends un peu cher tu mets un maximum de côté et tu repars avec dix mille dollars de côté c'est mieux de prendre cher une bonne fois pour toutes que prendre un petit peu cher à chaque fois pendant tout ton pvt moi c'est ce que je pense vraiment je pense que c'est une bonne stratégie de rester partir en ferme partir dans un ranch partir dans la haut de bac partir dans une roadhouse et tu prends cher pendant plusieurs mois au milieu de part tu mets voilà un gros pactole de côté alors moi j'ai jamais réussi à mettre dix mille dollars de côté dans la haut de bac mais voilà j'ai mis quand même plusieurs milliers de dollars de côté ça va te permettre de vraiment faire du road trip parce que ça coûte cher l'essence à force faire des activités est vraiment qui fait son voyage maintenant je vais vous parler concrètement côte ouest côte est nord centre sud tasmanie quel est mieux voilà réfléchir alors si tu aimes la nature côte ouest si tu aimes le côté culturel si tu aimes les belles plages et les beaux parcs nationaux tu as aussi la côte est ce qui est pas du tout négligeable mais qui va être touristique la partie australie du sud on n'en parle pas forcément souvent mais franchement elle est vraiment exceptionnelle franchement je conseille vraiment d'y consacrer du temps tu peux consacrer au moins deux trois semaines sur la partie australie du sud voilà fin 2016 j'ai fait l'australie du sud et j'ai vraiment kiffé c'est vraiment magnifique les plages sont très très belles tu vas au port cliquer pour lincoln national park tu vas tu vas vers pour eux tu vas vers bon j'ai plus j'ai plus la ville en tête pour eux voilà pour eux que c'est exceptionnel note le sur ta gate sur ta guest list pour eux que c'est exceptionnel sur la partie australie du sud alors le centre bien sûr la manquable numéro 1 le centre rouge de l'australie comment tu peux envisager le partant d'australie sans voir le centre rouge comment tu peux voir visiter la france sans voir la tour eiffel bah c'est pareil ou le rouge c'est la tour eiffel c'est l'emblème de l'australie cet énorme monolithe le deuxième plus grand monolithe du monde qui fait dix kilomètres de circonférence qui fait 20 terrains de foot en longueur qui est plus haut que la tour eiffel c'est exceptionnel le centre rouge mérite vraiment son détour ensuite la partie nord c'est la partie jungle c'est la partie renne forêt c'est exceptionnel kakadou qui est immense lynchfield moi j'ai vraiment adoré la partie nord moi pour moi le territoire du nord c'est vraiment le musc qui englobe bien sûr la partie centre rouge donc voilà si tu as un état à pas rater pour moi c'est le territoire du nord point barre enfin voilà c'est mon état c'est mon point de vue je vous écoute si vous êtes voilà alors si vous êtes allé jusqu'à ce podcast n'hésitez pas à mettre le mot clé dièse pvt australie voilà ceux qu'on met ce qu'on met dièse pvt australie je sais que vous êtes allé jusqu'à ce podcast audio voilà ça doit faire moins 25 minutes et franchement merci énormément on va continuer on va continuer pour vous continuer à partager mes conseils et enfin la tasmanie qui est vraiment le trésor la nature la rando c'est une petite nouvelle zélande et c'est vraiment super sympa il ya beaucoup de conseils encore à donner sur l'australie pour en parler pendant des heures pendant des heures si vous partez en australie vous partez travailler bien sûr donc c'est la plus de 99% des gens qui écoutent ce podcast audio fait un cv si vous comptez travailler en ville si vous partiez travailler en ferme un cv sert à rien tu m'as compris ne fais pas de cv si tu vas travailler en ferme ça sert à rien si tu vas travailler en ville et que tu as besoin de faire un cv bon bah prend un peu de temps à bien le faire c'est pas du tout le même format qu'en france attention on enlève sa photo on met un titre accrocheur on précise la date de validité de son visa on n'hésite pas à étoffer ses expériences un bon cv en australie ça fait au moins deux trois pages alors qu'en france ça doit faire une page si tu as moins de 30 ans donc voilà n'hésite pas à bien détailler à vraiment voilà bien détailler ton cv et surtout dans la première partie de ton cv tu dois bien sûr présenter pourquoi tu pars en australie bon c'est la rubrique summary donc tu présentes un petit peu pourquoi tu pars en australie qu'est ce que tu as comme valeur ajoutée voilà tu te mets bien en avant c'est une sorte d'un cv en australie c'est comme une mini lettre de motivation voilà concrètement c'est ça qui est important l'australie voilà il ya des on va dire que il faut pas il faut pas être parano je pense que la plupart des gens qui partent en australie ils ont ouais j'ai peur des serpents j'ai peur des requins j'ai peur des araignées ne vous limitez pas par rapport à ça bien sûr qu'il ya un danger réel mais tant qu'on joue pas avec le feu il vous arrivera rien donc voilà le meilleur conseil que je puisse vous donner de nager pas n'importe où n'importe comment il fait bien intention par rapport aux panneaux par rapport voilà par rapport au courant on peut vite vite faire emporter par rapport à la chaleur si vous tombez en rade malheureusement marcher pas n'importe comment attendez dans votre véhicule et fait du stop jusqu'au prochain point d'intérêt pour essayer de trouver un garagiste mais ne marchez pas bêtement dans la nature si vous tombez en panne ne marchez pas bêtement dans la nature dans les parcs nationaux c'est dangereux voilà fait bien attention voyage toujours à plusieurs je vous conseille vraiment pas voyager seul vous êtes dans un pays qui est quand même grand il ya ceux où vous êtes souvent seul malheureusement tous les ans il ya des morts par rapport à ça backpacker ou pas de quelques heures locaux mais il ya malheureusement des morts des gens qui se perdent et ça c'est vraiment concret comme en mention je vous parle de fait concret si vous suivez les nous sur l'australie il ya quand même malheureusement des gens qui se perdent dans la nature quand on sait que l'australie c'est tellement immense franchement ben voilà c'est c'est la réalité voilà donc si vous êtes de calédonie vous êtes nouvelle zélande vous êtes de france je vous invite vraiment à partir en pvt australie vous allez vraiment adorer votre aventure ne programmez pas trop à l'avance tout va se passer sur place donc ça sert à rien de programmer 50 mille trucs à la fois alors vous pouvez bien sûr m'envoyer vos questions vous pouvez vous pouvez me contacter par email mais je pense que la vraie aventure elle va commencer vraiment au moment où vous allez arriver donc ça sert à rien de trop préparer c'est bien de se préparer un voilà se documenter comment chercher du travail mais ne vous posez pas trop de questions et vous allez voir votre aventure va vraiment vous changer la vie j'en ai souvent parlé dans mes vidéos parce qu'en fait on se rend compte que voilà que l'aventure c'est ce qu'on aime finalement c'est c'est ce qu'on adore toi et j'en suis sûr tous les gens qui partent en australie et qui reviennent en france ils sont un peu en déprime vous allez vous ça va changer votre vie j'en ai souvent parlé sur sur youtube ça va ça va vous ouvrir des portes peut-être professionnellement ça va vous donner des idées dans la vie ça va vous allez avoir envie de vouloir voyager encore et encore et encore et encore c'est ça aussi le risque c'est quand tu pars en australie tu as encore envie de découvrir l'australie et d'autres pays en bref le voyage ça s'arrêtera plus jamais pour vous le voyage n'aura plus de secret pour vous et en fait le voyage va vous paraître beaucoup plus simple qu'avant de partir la plupart des gens qui partent en australie ils n'ont pas vraiment encore ils n'ont pas vraiment voyagé quoi donc tu vois souvent on se découvre sur le plan humain enfin bref j'en suis sûr vous avez hâte de partir et c'est normal je vous rassure les amis c'est c'est tellement une aventure magique de rencontrer des locaux de voir des kangourous des koalas bref c'est une aventure extraordinaire et vous allez adorer ça une aventure qui va vous marquer et vous allez kiffer à fond à 100% et d'ailleurs vous allez forcément repartir en second pvt j'en suis sûr ou faire d'autres voyages vraiment profiter à fond mon dernier conseil c'est vraiment aller au bout des choses concrétiser votre projet malheureusement il ya beaucoup de gens qui parlent mais qui n'agissent pas donc passer à l'action passer à l'action c'est déjà souscrire mon pack gratuit on va s'appeler on va pouvoir discuter de cette aventure et on va concrètement on va on va en parler tous les deux et j'en suis sûr que tu vas aller au bout des choses mais passe à l'action et vraiment ça te parait bien sûr compliqué de ce coup tu es tombé par hasard sur mon truc audio etc ça te parait très compliqué tout ça mais en fait quand tu reviens sur place tu vas te rendre compte que tout est beaucoup plus simple qu'en france ouvrir ça n'a jamais été aussi simple d'ouvrir un compte bancaire en australie ça n'a jamais été aussi simple d'ouvrir un compte retraite un compte épargne le téléphone en a pour cinq minutes les démarches s'est bouclée en une heure trouver du travail tu peux trouver du travail en une heure en australie vraiment je te parle concret tu peux trouver du travail très facilement d'australie on n'est pas dans le monde des bisounours je le répète je le répète je le répète mais globalement tu peux trouver des petits boulots alors voilà tu peux faire du helpix ça c'est très bien chez les locaux tu peux faire du au pair tu peux faire du whiffing tu peux faire du work stay récemment j'ai un backpacker qui m'a parlé aussi d'un service où tu peux loger chez les gens quand en partie ils te loge gratuit mais en fait tu dois alors garder leur maison alors si tu cherches un peu sur internet tu vas trouver enfin il ya plein de techniques pour vraiment pour pour se loger gratuitement achète un van achète bref tu vas vraiment adorer ton aventure et si malheureusement tu as des galères je te rassure ça fait partie dans une aventure c'est normal et ben la galère accepte la toi tu as fait comme quand tu as des galères en france il faut les accepter il faut trop il n'y a pas il ya des solutions mais il ya des problèmes il ya surtout des solutions les solutions faut que tu te les crées toi il faut faut pas baisser les bras à la première difficulté d'aventure en australie c'est un travail du titan je pense à un backpacker que j'ai interviewé récemment qui suit mes contenus et qui a eu deux véhicules qu'on lâchait c'était ça a été terrible je crois qu'il s'appelle william voilà dédicace à lui s'écoute ce mais cet audio voilà si ça fait partie de l'aventure mais c'est un package toi quand tu pars en australie c'est c'est un ensemble qu'il y aura des mots bien des mois il y aura du bien du moins bien mais globalement il faut que tu acceptes que à n'importe quel moment ça peut basculer mais c'est ça aussi l'aventure toi et en fait plus tu vas voyager tout ça va se paraître simple et je pense que la plupart des gens qui partent en australie c'est leur première aventure et en fait c'est paris tout se paraît compliqué etc alors qu'au final sur place je te rassure ça va bien se passer ça va le faire accroche toi et même si tu écoutes ce message audio ce podcast audio et tu as du mal ça va forcément se débloquer si tu fais les bons choix les bonnes stratégies et surtout que tu appliques les vidéos les conseils n'hésite pas à aller vers les autres si tu vois que tu as du mal la réponse c'est vraiment les autres c'est ton réseau je le répète souvent la meilleure ta meilleure armes en australie c'est ton réseau sans ton réseau tu auras beaucoup de mal alors le réseau c'est quoi c'est que tu arrives en auberge de l'ennes concrètement tu vas discuter avec les jeunes ouais tu as travaillé à l'hôtel ok bah on échange toi tu veux dire tu échanges tu échanges concrètement et en fait grâce aux échanges tu vas te créer des opportunités de travail grâce à ton réseau tu vas te créer des opportunités tu vas développer ton carnet d'adresses professionnel et c'est souvent comme ça qu'on trouve du travail voilà ta meilleure arme ton arme de guerre chimique c'est ton réseau tu vois je veux dire c'est comme quand tu es blogueur voyageur ton arme de guerre chimique c'est ton réseau moi j'ai la chance d'avoir un bon réseau et grâce à mes réseaux je me fais connaître et c'est comme ça tu gagnes d'autorité c'est comme ça que tu avais décroché des contrats et c'est comme ça que tu avais décroché du travail en australie enfin bref on s'est compris voilà j'espère que je vous ai motivé à partir en australie j'espère que vous ai motivé à partir en pvt tout ce que j'ai dit en australie tu peux l'appliquer dans un pvt en nouvelle zélande bien sûr c'est la même le même état d'esprit même si c'est pas le même pays ça va être ça reste le même état d'esprit et j'en suis sûr vous allez vous allez adorer voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit là il présentez vous et je vous donne rendez vous à très bientôt sur youtube allez salut